salut les amis écoutez je vous retrouve depuis la plage des sables d'Olonne et j'aurais voulu faire cette vidéo, enfin j'ai voulu faire cette vidéo d'ailleurs je l'ai enregistré vraiment au bord de la plage et malheureusement eh bien il y avait quand même beaucoup trop de bruit de vent et de vagues donc du coup je l'ai fait depuis ma voiture puisque aujourd'hui mon bureau il est il est comme ça d'ailleurs je vais vous faire je vais vous faire voir voilà c'est plutôt sympa comme décor mais on est d'accord que entendre ce bruit là en même temps que je parle eh ben c'était un petit peu relou voilà mais c'est mon bureau du jour je voulais vous en faire profiter donc voilà je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai une partenaire qui m'a appelé hier matin et qui me disait écoute tu sais je vais être super honnête avec toi j'ai contacté personne et je suis vraiment en proie au syndrome de l'imposteur je me sens pas crédible en fait et ça malheureusement ça arrive vraiment très souvent alors déjà bravo à elle pour sa franchise et donc la première question que je vais poser c'est quelle est ton intention lorsque tu vas présenter tes produits ou ton business et sa réponse a été écoute j'espère qu'ils vont m'acheter des produits et qu'on le veuille ou non consciemment ou pas c'est très souvent le cas pour d'autres personnes c'est la peur d'être jugé qui va être le frein mais ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que imaginez que chaque vendeur dans un magasin se mette la pression en se disant écoute chaque personne qui entre dans le magasin doit absolument acheter en fait il deviendrait complètement dingue parce que 80% des gens n'achètent pas en fait quand vous rentrez dans un magasin vous rentrez vous achetez pas à chaque fois et je vais vous dire une chose les amis au risque de vous choquer c'est que vous ne serez pas parfait vous savez je reviendrai là dessus dans une autre vidéo mais il faut statistiquement dix mille heures de pratique pour devenir expert dans un domaine donc il va falloir accepter d'être imparfait il va falloir être patient d'autant plus que c'est cette imperfection qui fait votre force dans ce métier parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est votre vulnérabilité et votre authenticité qui va donner envie aux gens de vous faire confiance et les gens aujourd'hui est encore plus vrai aujourd'hui veulent de la transparence d'autre part ce que vous devez attendre votre entourage c'est d'essuyer les plâtres c'est le pouvoir vous entraînez leur donner envie de vous aider en devenant des ambassadeurs même s'ils ne viennent pas clients mais qui vous donne des références c'est à dire des personnes que vous allez pouvoir contacter de leur part avec un poil plus d'aisance que ce que vous avez eu avec eux et à partir de là détendez vous vous allez tout simplement pouvoir appeler vos contacts en leur expliquant que vous avez décidé de prendre une activité secondaire pour générer des revenus complémentaires et que dans ce cadre là vous êtes en formation que vous avez besoin de vous entraîner en fait vous sollicitez leur aide pour vous entraîner et leur demander leur feedback pour vous améliorer les personnes ne refusent un coup de main et encore moins de donner son avis ça c'est un truc généralement on aime bien donc à ce sujet une grosse mise en garde donc ouvrier ouvrez bien grand vos oreilles parce que ça c'est très très important et ça peut être vraiment déterminant vous ne leur demandez pas leur avis sur les produits ou sur la compagnie je répète parce que c'est important vous ne leur demandez pas leur avis sur les produits ou sur la compagnie je répète parce que c'est vraiment très important vous ne leur demandez pas leur avis sur la compagnie ou sur les produits généralement votre société existe déjà depuis un certain nombre d'années et a vendu des milliers de produits à des consommateurs satisfaits dont vous alors bon ça évidemment vous n'allez pas leur dire comme ça c'est pas très élégant mais vous allez simplement leur donner vos résultats et vos témoignages ainsi que ceux des autres personnes de cette façon vous allez immédiatement couper les objections sur les produits sur la compagnie et ça va vous éviter tout un tas de tracas alors n'oubliez jamais cette règle d'or quelle que soit votre expérience et votre avancée dans le plan de rémunération n'essayez jamais de convaincre et ne contredisez jamais votre interlocuteur je vous rappelle cette phrase vraiment magique écoute tu as sans doute raison je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est que moi j'ai et vous donnez votre témoignage et je connais plein de personnes qui et vous donnez leur témoignage et puis surtout vous passez à la suite restez pas bloqué là dessus vous allez devoir également apprendre à accepter la mauvaise foi et croyez moi vous en aurez donc vous allez devoir apprendre à faire la distinction entre le besoin d'être rassuré et la mauvaise foi alors pour le besoin d'être rassuré vous allez pouvoir donner des éléments factuels votre compagnie vous en a forcément fourni notamment les témoignages par exemple écoute je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est depuis que je prends ce produit je me réveille plus la nuit je me réveille avec une pêche d'enfer ça m'était pas arrivé depuis le collège lilou ne s'endort plus à l'école ou en cours et anton a perdu 3 kg si vous avez les photos avant après c'est le moment de vous en servir car bien évidemment surtout si votre compagnie fait plusieurs produits vous n'allez pas pouvoir tout tester en même temps et peut-être même qu'il y a des produits que vous ne testerez jamais ou en tout cas pas dans cette configuration là parce que ça vous correspond pas je donne mon exemple dans la compagnie avec laquelle je travaille il ya également des produits de contrôle de poids personnellement je les utilise en prise de masse musculaire en plus du sport donc si j'ai une personne qui a du poids à perdre je vais jamais pouvoir lui donner mon exemple et mon témoignage en revanche je vais pouvoir me servir des exemples des témoignages et des photos avant après de personnes qui ont perdu du poids avec ces produits là d'ailleurs ce que j'ai fait jeudi dernier et hop une cliente et si vous êtes plutôt business vous allez pouvoir leur dire écoute je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est que j'ai commencé mois dernier et j'ai gagné 200 euros en y consacrant à peu près une heure par jour et ma copine c'est celle qui m'a présenté le business elle gagne 2300 euros par mois à temps partiel en ayant commencé l'année dernière et si vous venez vraiment de démarrer c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir leur dire écoute je sais pas ça va marcher pour moi mais tout ce que je sais c'est que la copine qui m'a présenté ce business gagne 2300 euros par mois à temps partiel en ayant commencé l'année dernière et j'ai rencontré pas mal de personnes pour qui ça fonctionne vraiment bien donc si ça te dit je pourrais t'inviter à les rencontrer lors de la prochaine présentation d'affaires c'est un exemple et bien sûr vous utilisez les exemples qui sont vrais on n'allait pas raconter ce que je ce que je vous ai dit là mais prenez des vrais exemples donc si vous avez à faire la mauvaise foi remercier et puis donner tout simplement cette phrase magique est passée à autre chose c'est pas à vous qui disent non en fait c'est au système donc vous tracassez pas avec ça vous allez pouvoir dire par exemple écoute je te remercie je ne sais pas si ça va marcher pour moi mais tout ce que je sais c'est que tu sais ma copine celle qui m'a présenté le business écoute elle gagne 2300 euros par mois à temps partiel en ayant commencé l'année dernière et j'ai rencontré pas mal de personnes pour qui ça fonctionne vraiment bien donc il a dit bah écoute je pourrais t'inviter à les rencontrer lors de la prochaine présentation d'affaires et là et ben cette dernière phrase va vraiment pouvoir vous permettre de savoir si c'est de la mauvaise foi ou si c'est un besoin d'être rassuré vous allez tout de suite savoir s'il ya un intérêt empreinte doute ou si votre votre interlocuteur est lu de la question avec encore une autre objection dans le premier cas vous allez pouvoir lui proposer de découvrir au travers d'une présentation d'affaires faites par quelqu'un d'autre donc une présentation d'un enregistré une présentation en salle un zoom un appel à trois bon après ça dépend de comment fonctionne votre équipe et dans le cas où vous êtes face à une personne que ça n'intéresse pas du tout et bien surtout ne surenchérissez pas vous serez directement relégué au temps des au rang des gros relous du mlm et vous savez ce qu'on dit homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis donc simplement leur dire écoute je te remercie m'avoir écouté et si jamais tu rencontres des personnes que ça peut intéresser à écoute pense à moi voilà et puis vous passez vous passez à autre chose ça sert à rien d'aller plus loin et puis vous allez également rencontrer les personnes qui vont vous dire mais écoute ça a l'air très intéressant ton truc mais moi ça m'intéresse pas ou c'est pas le moment dans ce cas vous allez simplement leur demander si elles connaissent des personnes qui pourraient être intéressées à faire un complément de revenus à améliorer leur santé avant je vous laisse compléter avec le produit le service ou le business que vous représentez à ce sujet pour aider les personnes à construire leur histoire business et produits je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo parce que je vois encore beaucoup trop de personnes qui essaient de s'approprier un script qui ne leur correspond pas du tout parce que c'est le script que leur a donné leur compagnie ou leur conseiller ou qu'ils ont lu dans un bouquin dans une audio ou peu importe et dans un métier qui prône l'authenticité forcément s'approprier le script de quelqu'un d'autre ça marche pas donc c'est un peu comme essayer d'aller courir avec d'ailleurs je suis au bord de la plage j'ai plein de gens qui courent à imaginer aller courir avec les chaussures de quelqu'un d'autre c'est pas vraiment la meilleure façon d'être à l'aise donc et d'être performant donc je reviendrai vers vous il y a des méthodes je vous en proposerai une faudra prendre le temps parce que c'est vraiment essentiel et ça peut vraiment faire la différence dans votre business et vous rendre beaucoup plus à l'aise en toutes circonstances si vous savez vraiment pourquoi vous êtes là pourquoi vous avez démarré pourquoi vous aimez ces produits pourquoi vous aimez ce business est ce que vous avez envie de partager forcément ça ira beaucoup mieux pour vous et vous serez beaucoup plus à l'aise alors n'oubliez pas que tout le monde ne vous dira pas oui parce que si ce métier tout le monde peut le faire il est pas fait pour tout le monde donc bien heureusement d'ailleurs parce qu'il n'y aura plus personne pour nous servir l'apéro au resto donc ce serait forcément embêtant alors j'espère avoir éclairé votre lanterne et rappelez vous de toujours maintenir un équilibre entre vos différents piliers de vie ça j'y reviendrai et j'y reviendrai même souvent et restez vous même soyez fun éclatez vous et je vous dis à très bientôt ciao